À Vert, en Haute-Vienne, une princesse qui part guéroyer, un prince qui a perdu son soulier, rien de plus normal. Ce sont des comptes débarrassés de leurs stéréotypes. C'est même le projet pédagogique d'une institutrice qui a séduit l'Union Européenne au point de lui décerner un prix de plus de 200 000 euros. Emmanuel Denano, Caroline Huet. À l'école de Vert, la classe des CM1-CM2 s'apprête à travailler sur un thème très particulier. Alors, les stéréotypes de genre, qu'est-ce que c'est un stéréotype de genre ? C'est la femme qui bricole parce que des fois, tout le temps, c'est les hommes qui bricolent. Du coup, on a inversé le stéréotype. On a fait la femme qui bricole et des fois, c'est les femmes qui nettoient. Et du coup, là, on a fait une femme qui nettoie, un homme qui nettoie la vitre. Elodie Rougier, la directrice de l'école de Vert, a donc décidé de faire plancher ses écoliers sur les stéréotypes de genre. Un projet pédagogique subventionné et encouragé par l'Europe et son programme Erasmus. Les élèves de toutes les écoles, donc Grèce, Finlande, Roumanie et France, vont détourner des comptes classiques. Ils vont détourner des comptes classiques en essayant soit d'inverser les stéréotypes de genre, soit de les amplifier de manière à les ridiculiser, soit tendre vers une égalité. La finalité, c'est que plus tard, les filles et les garçons choisissent la voie qu'ils souhaitent, non pas parce que c'est dicté par la société, mais parce que c'est leur propre choix. Cendrillon, Blanche-Neige ou encore le petit Chaperon Rouge vont donc être revisités par genre. Pour ce projet pédagogique, la subvention allouée par l'Europe à l'école de Vert s'élève à 216 000 euros. Une somme qui servira pour le déplacement des écoliers en Grèce, en Finlande et en Roumanie dans les écoles qui participent à ce programme. On les appelle les Luma en Poitou, les Cagouilles en Charente. La pluie de ces derniers jours...